Alors, heureux de vous retrouver en ce vendredi du week-end de l'Action de grâce, c'est extraordinaire. Merci d'être là. Bon week-end à tous ceux qui seront en congé lundi. Bon long week-end. Les autres, tempé pour vous autres, vous êtes comme moi, vous êtes obligés de travailler. On est le 11 octobre 2019. 19h57, avec cette tempête, je voulais vous en parler depuis tout à l'heure, mais à chaque fois, j'avais d'autres choses de plus importants à vous raconter. Là, on y va dans le typhon à Guibis. Les changements climatiques sont là. Ils sont majeurs. Ce n'est pas tout le monde qui est impacté de la même façon, qui est touché de la même façon. Et c'est ça, les changements climatiques, c'est grand la planète. Maintenant, les environnements sont différents et ça donne des changements climatiques différents pour tout le monde. Le typhon à Guibis, extrêmement dangereux, s'approche de Tokyo, potentiellement le plus puissant à frapper la ville depuis 1958. Le typhon à Guibis, extrêmement dangereux, s'approche du Japon. L'atterrissage est prévu près de Tokyo le 12, donc demain, avec des vents qui pourraient toucher les 160 km heure, équivalent à un ouragan de catégorie 2 sur l'échelle de vent Saphir Simpson. Les autorités exhortent les habitants et les touristes à se préparer et à protéger leur vie. L'agence météorologique japonaise a déclaré qu'Aguibis pouvait apporter une pluie et des vents sans précédent. Aguibis pourrait être comparable au typhon Konogawa de 1958, qui a inondé des centaines de milliers de maisons et fait plus de 1200 morts dans la région de Kanto et dans l'archipel d'Izou. Des pannes prolongées d'électricité et d'eau sont à prévoir, donc on dit aux gens « Préparez-vous au pire ». Le typhon pourrait toucher samedi les régions de Tokay ou de Kanto et rester extrêmement violent en plus des vents de tempête et des grosses vagues. Nous envisageons des précipitations records dans la région de Kanto, a déclaré le chef des prévisions météorologiques. Pour protéger votre vie et celle de vos proches, essayez de commencer à évacuer de bonheur avant qu'il ne fasse noir et que la tempête ne devienne puissante. Une pluie forte et record est attendue dans de vastes régions de Honzou, en particulier Tokay et à Kanto. La vitesse des vents pourra atteindre jusqu'à 162 km heure. À Tokay, 144. Des rafales maximales peuvent atteindre 216. Wow! Les vagues pourront atteindre 13 mètres, 42 pieds au large de Tokay, Kanto et les îles d'Ozou, et 10 mètres dans les régions de Tohoku et de Kinki. Des ondes de tempête sont entendues dans l'est du Japon et dans la région de Kinki entre samedi soir et entre samedi après-midi et le soir. Les autorités météorologiques exhortent les gens à se tenir au courant des derniers bulletins météorologiques et des avis d'évacuation locaux et à se réfugier en sécurité avant que les conditions ne se détériorent. Il y a plus de 900 vols qui ont déjà été annulés. Les opérateurs ferroviaires ont averti qu'ils s'attendent également à des perturbations majeures au cours du week-end. On peut voir le déplacement de cette tempête à Guibis. La Coupe du monde de rugby qui s'est tenue à Tokyo et d'autres événements et attractions touristiques, notamment le Tokyo Disneyland et le Tokyo DisneySea, ont été annulés. Donc vraiment, on s'attend au pire. Le 11 octobre, à 6h, le centre du typhon à Guibis était situé à environ 600 km au sud-est de Kochi, à 665 km au sud de Hamamatsu et à 790 km au sud-sud-ouest de Tokyo. Donc, on s'attend à quelque chose de vraiment majeur. Il y aura sûrement beaucoup d'images qu'on pourra partager demain, spectaculaires, et après-demain, je vous tiendrai au courant des détails et des dommages aussi. Espérons qu'il n'y aura aucune vie de perdue. Le matériel, ça se remplace toujours, quoique souvent, hein. Des gens perdent de tout. C'est des centaines. Il y a des millions, des centaines, même des milliards de gens qui sont affectés par les changements climatiques, les inondations, et qui perdent tout et qui ne récupèrent jamais rien. C'est la vie qui s'effondre et tu recommences à zéro. Quand tu es rendu à un certain âge, ce n'est pas facile. On pense à eux et on prie pour eux. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada